Alors mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir connu ma belle-mère, car malheureusement elle n'était pas musulme. Moi je suis musulmane malienne et je suis née musulmane. Et mon mari étant converti, sa mère était chrétienne, elle n'a pas accepté tout simplement comment je suis, ma religion et surtout mon voile. Donc malheureusement je ne l'ai pas connu, l'avance en décès. Et comment tu as fait pour oublier ce regret de ne pas l'avoir connu ? Je ne l'ai pas oublié en fait. Jusqu'à présent ça me trotte. La seule chose qui me rassure c'est qu'elle a laissé un fils, un fils de 13 ans qui vit chez moi actuellement. Donc il va avoir 18 ans cette année. J'élève comme si c'était mon fils, comme si c'était mon propre fils. Et je sais qu'elle serait présente, elle aurait été tellement contente. Et en plus de ça aussi, ça faisait 3 ans que j'essayais d'avoir un enfant. Et je n'en ai pas eu. Et j'ai fait un voyage spirituel à la Mecque. J'ai tellement invoqué à Allah qui m'accorde un enfant. Voilà, tout ce que j'ai pu invoquer. Et à ce moment-là, deux mois après, je suis tombée enceinte de ma fille, Jasmine. Et c'était une évidence de lui donner son prénom. Donc ma belle-mère s'appelait Jasmine, ma fille s'appelle Jasmine. Et par la suite, par ma grossesse, j'ai développé une marque qui s'appelle aussi Jasmine. Donc c'est un hommage que je peux lui faire. Jasmine Cosmetic. C'est très bon. Merci.